A l'occasion de la 10e édition de ce marathon international, nous avons tenu à marquer par des belles choses et des nouveautés au niveau de la programmation, au niveau de l'organisation. A commencer déjà par le nombre de courses, puisqu'on en a rajouté deux, si j'ose dire. Une qui aujourd'hui est devenue vraiment une course phare au niveau de tous les événements sportifs de la ville, à savoir les 10 km. Donc on a rajouté cette année, en plus du marathon semi-marathon et le relais 3x7, on a rajouté la course, on va dire, reine de 10 km. Plus cette année, pour donner et retrouver, je dirais, notre caractère de marathon citoyen, donc on a créé une course pour les enfants, le samedi après-midi 28 à partir de 16h, qui vont courir à peu près 1,3 km de 6 ans à 13 ans, et ce qu'on appelait le Kids Run. Et pour nous, ça serait une manière d'éduquer, de créer, je dirais, cet intérêt pour ce type de course à nos enfants. La nouveauté aussi, c'est la mise en place d'une application, et ça, je le dis avec beaucoup de fierté, que c'est le premier marathon national marocain qui est une application, qui permet, un, de faire de la pré-inscription, d'avoir toutes les dernières informations en nouveauté concernant le marathon, mais également d'avoir la possibilité d'embarquer un coach en direct sur l'application pour l'entraînement et la préparation du marathon ou du semi-marathon. Vous avez annoncé que vous avez revu à la hausse les prises monnaies, exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée plus concrète ? Écoutez, tout simplement, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons mis des paliers, c'est-à-dire que c'est en fonction du chrono qu'on a les prises monnaies, comme ça se fait un peu partout. Et le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le meilleur temps, on va aller jusqu'à 20 000 euros, c'est-à-dire 200 000 dirhams, ce qui est exactement le prises monnaies, par exemple, de Barcelone, qui a son marathon au mois de mars. Et l'idée, c'était justement de ne pas passer par les agents, les managers des athlètes, mais d'inciter les athlètes eux-mêmes à vouloir participer. Et cette année également, et certainement que ça sera développé par le directeur technique, on va mettre même en place une politique de lièvre, parce que, comme je l'ai dit, parmi nos objectifs de la réussite de l'organisation, on souhaiterait quand même qu'il y ait un record, soit pour les hommes, soit pour les femmes, soit pour les gens, là, pourquoi pas ? Une nouveauté, et ça je le dis surtout pour notre cher journaliste, c'est que cette année, prises monnaies est identiques pour les femmes et pour les hommes. Comment vous pouvez-vous dire sur le parcours ou les modifications que vous avez vu des distances ? Éh, nous sommes très obligés. Éh, nous sommes obligés d'écrire pour qu'on a changer le plan de la route précédente. S'il y a la première, la deuxième, la tramway, qui nous permettra d'être pas de ne pas d'encrever, ce qui va être de la récouche, ce qui va être de l'attroche, c'est la récouche. Et en ce moment-là, nous avons l'adap de la récouche, c'est qu'on a la récouche, c'est qu'on a la récouche. C'est qu'on a la récouche, c'est qu'on a la récouche. le maus. Il y a une première émission de la maus. Il y a une partie de la maus pour avoir la compréhension de 4300 des travailleurs. J'ai aussi un défi de la compréhension du le maus et la compréhension du maus et de la compréhension du maus. Donc nous nous ons pourrons ce qui sont d'accord pour cette compréhension de tous les employés qui C'est parti. Merci.